Aujourd'hui on a un peu de tout, on a des plastiques, on a des choses comme ça que je ne sais pas vraiment qu'est-ce que c'est. Sinon il a pas mal de petites, des plastiques blancs, on trouve. Je m'appelle Henrique Ramirez, je suis artiste, photographe chilien, qui habite à Paris. Et maintenant, à ce moment, je fais la résidence au bord de Tara. Ça s'embûche à du plastique. En vrai, t'as des... Wouah, comment ils sont gros eux, regarde, check ça ! Wouah, des cloportes ! Il n'y a rien qu'à avoir des plastiques, je sais pas. Ça c'est pas un plastique ça ? C'est lui là ? Ouais. Je fais surtout de la recherche autour du micro-plastique, et de la sonorité, les sonorités possibles du micro-plastique. Donc, ici au Tara, j'ai récupéré du micro-plastique avec un instrument spécial pour ça, qui s'appelle le Manta. Et avec ça, en fait, je commence ma recherche. Je pourrais dire qu'ici, dans ce bateau, j'ai commencé ma recherche, vraiment, autour de ça. J'essaye de faire exactement le travail que font les scientifiques, mais d'une autre forme. En fait, j'essaye de prendre le matériel, le stocker le meilleur possible, et après l'étudier. C'est très beau l'idée de pêcher de l'eau. C'est quelque chose d'une certaine forme impossible, mais en même temps très poétique, et en même temps réel. Parce que c'est ça qui fait aujourd'hui le Tara, dans la Méditerranée, c'est de pêcher de l'eau. Ça devient réel du moment que tu commences à comprendre que les scientifiques te donnent un petit morceau de plein temps, préparé pour que tu puisses le voir sur un microscope, et que tu commences à voir tout ce monde immense, mais en même temps micro-gigantesque, je ne sais pas comment dire. Là, ça devient réel. Le projet pour la résidence, c'est un projet qui, pour le moment, est vraiment en cours. C'est vraiment le début. Donc l'idée, c'est de faire un instrument sonore, une sculpture sonore, avec laquelle j'utilise des micro-plastiques pour la faire sonner. En fait, je voudrais écouter les micro-plastiques. Pour le moment, il n'y a pas vraiment une forme déjà développée, mais il a décidé. C'est ça qui fait le voyage aussi, pour imaginer les choses. Ce bateau, c'est un bateau qui pense au futur, qui prend le présent pour réfléchir au futur. C'est un bateau qui stoppe peut-être le passé dans des personnes dans le futur. C'est un bateau qui fait le moment. J'ai une огромne oublée. Sous-titrage ST' 501